Le premier vol c'était il y a trois ans, j'ai perdu trois doigts, deux doigts, ils sont arrachés dans les turbines et la magie s'est écrasée dans le mur de mon atelier. Donc c'était ça le premier vol réellement, donc il n'a plus vraiment que je négociais avec ma femme pour qu'elle me laisse remonter dessus mais c'était plus fort que moi. Quand j'ai vu ma machine voler, je me suis dit c'est ce que je dois faire dans ma vie, je dois aller au bout de ça. Ce n'est pas du tout gadget parce que ça va permettre de tester différentes utilisations, par exemple une plateforme logistique volante ou bien une plateforme d'assaut, vous verrez l'effet de surprise est considérable. L'eau sort à travers les bus de propulsion, ça donne la poussée pour propulser le rider d'un coup de se retrouver comme ça, convoquer la gendarmerie soutenue par quasiment personne, prendre les empreintes, se retrouver en caleçon avec quelqu'un qui vous prend en photo les cicatrices pour vous faire une fiche, sincèrement oui, quand tu sors de là, tu te dis mais on marche sur la tête quoi. Je veux travailler, je ne veux pas me faire prendre de vitesse justement par tous les gens qui sont en train de travailler, je veux garder mon avance et pour garder mon avance, il me faut une zone au-dessus de l'eau, c'est quelques kilomètres carrés, c'est pas, vous voyez sur les centaines de millions de mètres carrés de mer qu'on a en France, c'est pas vraiment le gros souci, et un petit bout de colline pour que je puisse travailler sur les reliefs en 3D. Sous-titrage ST' 501